allo allo salut salut ici Anne Abilon on se nourrit que du bon on se nourrit que du bon alors si c'est la première fois que tu me rends compte je l'ai déjà dit mon nom c'est Anne Abilon et je voudrais te demander quelque chose avant que tu continues avant que tu continues c'est de liker c'est d'aimer de t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer pour la suite alors tu as déjà certainement naviguer là ici et là sur cette chaîne et tu peux constater que ces derniers temps je parle de mon expérience en fait de mon expérience de perte de poids et les dernières vidéos j'ai annoncé mon nouveau challenge qui est d'avoir 65 kg pour le mariage de ma petite nièce et ça c'est la date butoir c'est le 15 décembre donc il me reste un peu moins de deux mois non il me reste octobre novembre décembre donc deux mois et et demi un peu plus donc c'est c'est ça et la dernière fois aussi mon poids c'était autour de 166 points de livres et je me suis pésée donc je me pèse régulièrement les samedis donc le poids à jour c'est 163.2 donc en une semaine trois livres de perdu c'est une bonne chose mais j'ai encore du chemin parce que 60 65 kg en livre c'est autour de 143 j'ai fait le calcul et ça veut dire que j'ai encore 20 livres environ à perdre mais c'est possible mais c'est possible donc on va se caler donc ça c'est pour la mise à jour mon poids donc je suis donc à 163 et puis on va donc continuer continuer avec donc cette méthode si tu ne sais même pas de quoi je parle en fait depuis le début de l'année 2019 j'ai commencé à me j'ai décidé de me prendre en main parce que je me suis retrouvé en position d'obésité début 2019 je me retrouve avec 200 livres avec 100 avec 1 mètre 63 seulement donc j'ai donc c'est 90 kg je suis obèse je me retrouve obèse et j'ai dit mais comment je suis arrivé là alors que je parle de santé de bien-être de prendre soin de soi des bonnes nutriments qu'il faut prendre des suppléments comment est-ce que je me retrouve là alors j'ai dit ok il n'y a pas de problème on va se prendre en main et c'est comme ça donc j'ai commencé pendant les sept premiers mois les sept six six huit six premiers mois j'ai fait uniquement le jeune une intermittent en mangeant un peu de tout c'est à dire je pouvais me permettre de manger des carbs mais vraiment réduit et puis voilà j'ai quand même pu perdre 25 livres environ c'est environ 12 kg et demi et depuis donc j'ai début juillet j'ai associé à marat aux jeunes intermittents la façon de manger à cétogène donc si on veut jette cétogène si on dit kéto moi je préfère dit kéto parce que c'est court donc depuis le début j'y ai on est en septembre donc un peu plus de j'ai août septembre donc deux mois et demi j'ai commencé donc à cette diète cétogène je dois avouer qu'au début c'était vraiment pas strict un peu foufou mais quand même depuis je peux dire deux semaines je suis un peu plus sérieuse je suis un peu plus sérieuse dans cette façon de m'alimenter parce que avec le temps j'ai vraiment vu que j'aimais ça donc voilà et c'est donc ces méthodes là que je veux associer pour d'ici la fin d'année c'est à dire le jeune intermittent et la façon de manger à l'acétogène donc voilà bon le sujet aujourd'hui je vais pas être longue mais je me suis proposé d'aborder quelques sujets de temps en temps évidemment je n'ai pas son habitude de dire les disclaimers mais évidemment je suis pas médecin je suis pas un docteur je fais un spécialiste de la santé etc quoique quoique quand j'étais jeune je voulais faire dans cette range là mais en tout cas je partage juste ici mon expérience personnelle et donc comment est-ce que je sais que je suis en cétose c'est cétose kétose kétosis en cétone comment est-ce que je sais que je suis en cétone comment est-ce que qu'est-ce qui me dit que je suis en cétone et d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire être en cétone alors on va faire ça simple on va voir comme si on est un petit peu bête et puis on va prendre la définition la plus simple possible la être en cétone souvent ceux qui suivent la diète cétogène il dit souvent ils ont souvent le stress d'être en cétone en cétone et moi la façon que je comprends ça et que j'ai lu et que j'ai compris c'est que quand l'organisme ne puisse plus ne puisse plus comme sa première source d'énergie quand elle ne va plus puiser dans les glucides comme sa première source d'énergie et qu'elle va puiser dans les graisses du corps qui sont stockés dans le corps alors ça produit ça quand l'organisme va faire ça ça produit une acide qui est appelée cétone simplement voilà c'est tout ce que moi j'ai compris donc au lieu d'aller puiser l'énergie dans les glucides qu'on mange en consommant du sucre en consommant les animaux qui ont le blé en consommant les paléries tout ça tous les animaux qui vont pour les glucides pas seulement les sucres blancs tous les starches etc quand l'organisme ne s'alimente plus ne va plus chercher ça comme source d'énergie principale et va dans les graisses accumulées dans le corps pour chercher son énergie alors cet état là ça produit comme une acide cétone et donc que souvent c'est qu'ils font la diète t'éminant aime souvent se retrouver aime savoir qu'ils sont dans cet état là pour s'assurer qu'ils brûlent les graisses ok moi je peux vous dire que moi personnellement je n'ai jamais mesuré j'ai jamais fait un test vous savoir que je suis en cette option je trouve juste que je n'avais pas besoin je n'avais pas besoin mais je peux vous dire que plusieurs fois je me suis j'ai senti que je suis en cette zone j'ai senti dans mon corps surtout au début j'ai senti parce que il ya souvent des certaines certaines manifestations comment je vais dire certaines oui vous vous sentez un petit peu et moi dans mon cas il ya cette c'est à dire au début parfois j'avais comme des maux de tête j'étais un peu fatigué quand j'allais aux toilettes les urines l'urine était fort ça sentait vraiment fort comme une odeur d'acide fort et là je pourrais savoir que je dois être en cette zone donc mais j'avais jamais fait des textes et puis à un moment donné quand l'organisme s'habitue déjà vous êtes vous avez un gros gain d'énergie vous mangez pas du sucre mais vous êtes en forme vous pouvez sauter vous êtes un focus mental très très concentré très très donc c'est aussi un autre signe bon vous voulez les graisses ou perdre du poids c'est aussi un autre signe donc moi personnellement je n'ai jamais calculé parce que il ya enfin j'ai jamais fait le test il ya des appareils que vous pouvez acheter pour faire des tests avec l'urine avec la laine et vous les utilisez pour voir si vous êtes en cette zone moi je comprends je ne vois pas l'intérêt de vouloir absolument calculer ça tout le temps et m'assurer que je suis en cette zone en fait je voudrais vraiment je ne peux me prendre la tête par rapport à cette façon de m'alimenter faire ça le plus simple possible et le plus fun possible surtout que quand ma balance bouge je suis contente donc je veux pas me prendre la tête alors comment est ce que je m'assure que je suis en cette zone bon moi je m'écoute j'écoute mon corps je fais pas des tests mais vous pouvez faire des tests vous pouvez acheter des appareils vous pouvez voir sur internet les appareils que vous achetez donc pour faire le test et vous assurez que vous êtes en cette zone ok donc c'est un peu près ça ma petite question d'aujourd'hui et je vais pas être plus longue que ça je vous souhaite de passer des bons moments de vous n'aurez que du bon de bruit du gras et je me souhaite à moi même de d'avancer bien dans mon objectif et d'athènes c'est 65 kg avant le 15 décembre 2019 donc c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite de passer des bons moments et d'ici la prochaine fois on se nourrit que du bon à bientôt bye bye